Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment utiliser le site Selardenne pour ajouter une annonce, par exemple, une offre ou une demande, ou ajouter un échange. La première chose, quand vous arrivez sur la page d'accueil du site, en tapant selardenne.be, vous pouvez vous connecter. Donc, vous introduisez votre nom et le mot de passe que vous avez reçu à votre inscription. Ensuite, vous vous connectez. Une fois connecté, vous tombez sur les différentes infos du moment. Donc, ici, par exemple, on vous conseille de faire le nettoyage de vos annonces. Donc, quand vous avez ajouté des offres ou des demandes, mais que vous n'en avez plus besoin, vous avez été comblé, vous pouvez alors supprimer vos annonces. Sinon, alors, nous risquons vite de nous retrouver avec un tas d'annonces qui ne sont plus d'actualité. Alors, comment ajouter une offre ou une demande ? Vous allez ici dans la colonne à droite, et dans votre compte, vous ajoutez une offre ou une demande. Vous cliquez sur ce lien, ajouter une offre ou une demande. Alors, ici, dans la case description brève, le but est de mettre un titre assez clair concernant ce que vous cherchez. Comme ça, ce titre apparaîtra ici dans la colonne de gauche, et vous aurez beaucoup plus de chances d'être vu et d'être compris en quelques mots. Alors, ce qu'on demande aussi, c'est en effet de commencer cette description brève par « je cherche », « je demande », « ou j'offre », « ou j'aide ». Comme cela, lorsque ces annonces vont s'afficher, ce sera aussi beaucoup plus clair. Donc ici, je vais taper « je cherche ». Ah, vous avez justement toutes les demandes que j'ai faites dernièrement. Une tondeuse mécanique pour le gazon. Ensuite, dans cette petite case en dessous, vous pouvez expliquer en plus en détail exactement ce que vous cherchez. Essayez d'être le plus clair possible. Si vous offrez quelque chose, par exemple, vous pouvez aussi donner le prix. Enfin, le prix en point celte ou bourgeon. Donc ici, moi je vais taper ce petit texte que j'ai préparé. Ensuite, vous pouvez choisir la catégorie de votre annonce. Donc, ici, dans mon cas, ce sera « jardin, animaux, nature », par exemple. Il peut y avoir une sous-catégorie. Cette case, ici, vient d'apparaître. C'est un menu déroulant. Vous cliquez sur la petite flèche aussi. Et alors maintenant, vous choisissez la sous-catégorie qui convient le mieux à votre offre ou demande. Ce qui vous permettra d'être beaucoup mieux répertorié et avoir donc plus de chances d'être lu ou vu. Dans mon cas, je vais choisir « jardin et animaux » d'hiver. Ensuite, ici, vous avez une petite case « type d'annonce ». Alors, dans ce cas-ci, c'est un bien. Ensuite, ici, dans cette petite case, si vous cliquez dessus, vous avez un calendrier qui apparaît. C'est pour ne plus afficher cette proposition à partir d'une certaine date. Si, par exemple, vous avez trop de salades dans le jardin, vous pouvez les proposer. Mais vous savez qu'à partir de mi-juillet, vous ne pourrez plus en proposer assez. Donc, à ce moment-là, vous choisissez une date. Dans mon cas, je n'ai pas de date. Mais pour choisir une date, vous pouvez donc trouver le mois à partir de mai 2012. On pourrait même choisir encore un an plus tard. Et choisir le 18 mai. Voilà, donc je trouve le numéro du jour. Et je clique dessus. Dans mon cas, je vais laisser l'annonce jusqu'à ce que je trouve une réponse. Alors, je vais effacer cette date. Parce qu'il faut la laisser vide pour que cette annonce s'affiche de façon permanente, comme il est marqué ici. Ensuite, vous tapez sur Enregistrer. Vous cliquez sur Enregistrer. Vous arrivez alors à une page de prévisualisation de votre annonce. Donc, un petit message ici. Le contenu du message. Je cherche une tondeuse mécanique pour le gazon. A été créé. Voici comment l'annonce va apparaître. Demande. Je cherche une tondeuse mécanique pour le gazon. La description. Ici, je n'ai fait qu'une ligne, bien sûr. Mais vous pouvez faire une beaucoup plus grande description. Beaucoup plus détaillée. Si vous offrez un service, par exemple, c'est intéressant de pouvoir étoffer un petit peu vos explications. Et voilà. Donc, maintenant, vous pouvez accepter ce format. Si vous voulez modifier l'annonce, vous pouvez cliquer sur Modifier. On va regarder ce que ça donne. Modifier. Vous retombez alors sur la page précédente. Donc là, je vais recliquer sur l'onglet ici, Voir. Donc là, on se retrouve sur la visualisation de l'annonce qui a été créée. Donc, comme vous pouvez voir, elle est déjà visible dans la colonne de gauche, ici. Et maintenant, tout le monde peut publier un commentaire. Alors, vous pouvez aussi rajouter vous-même un commentaire, si vous voulez. Mais nous allons voir, justement, comment remplir un commentaire. Donc ici, je fais juste un test pour vous montrer. C'est la même chose dans n'importe quelle annonce. Donc, on va aller voir n'importe quelle annonce. Et on tombera, donc, sur la proposition, comme dans l'exemple de cette annonce, ici. Pour publier un nouveau commentaire, vous cliquez sur le sujet. Donc là, vous pouvez mettre le sujet du commentaire. Ensuite, votre commentaire. Qui peut être assez long. On peut vraiment écrire assez longuement. Comme il est inscrit ici. Les adresses de pages web et de courriels sont transformées en liens automatiquement. Les certains tags HTML, si vous connaissez le langage de création de pages web, peuvent être utilisés. En tout cas, certains codes peuvent être utilisés. Et les lignes et les paragraphes vont à les lignes automatiquement. Donc, tout cela, ce sont des détails, de toute façon. Alors, une fois que vous avez bien inscrit votre commentaire et que vous avez fini, vous devez taper ce code qui prouve que c'est bien un humain qui est en train de taper le commentaire. Donc, si vous voyez bien les lettres, vous tapez celles que vous voyez telles que vous les voyez. Donc, ici, j'ai un F majuscule, un T majuscule, un W majuscule et un petit E. Je vais cliquer sur le bouton aperçu pour voir l'aperçu de mon commentaire. Voilà. Donc, sujet du commentaire. C'est ce que j'ai tapé. Donc, finalement, le titre de ce que vous allez taper ici dans la case sujet sera ce qu'il y a de plus visible. Ils apparaîtront d'ailleurs ici sur le côté. Donc, voilà, vous avez la visualisation du commentaire. Vous cliquez sur Enregistrer. Et voilà, le commentaire est affiché. Alors, maintenant, nous allons voir comment supprimer une annonce. Donc, comme je l'ai dit au début, si vous avez des annonces qui n'ont plus lieu d'être, vous pouvez les supprimer. Donc, dans ce cas, vous allez aller dans Mon compte. Ensuite, dans Annonces. Et vous avez alors la liste de toutes vos annonces que vous pouvez chacune modifier ou supprimer. Donc, je vais chercher ici l'annonce que j'ai prise en exemple. C'est bien ça. Je cherche une tondeuse mécanique pour le gazon. En fait, il se fait que j'ai déjà trouvé quelqu'un qui a une tondeuse mécanique à ce moment et qui veut bien me la prêter ou me l'échanger. Donc, maintenant, je peux supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ? Je cherche une tondeuse mécanique pour le gazon parce que cette action est irréversible. Donc, ok, je clique sur supprimer. Et voilà. Alors, une dernière chose maintenant. Nous allons voir comment ajouter un échange. Dernièrement, je me suis rendu chez Martine pour un petit service. Donc, je vais alors aller dans cette colonne de droite pour ajouter un échange. Je vais cliquer ajouter un échange. J'ai échangé. Là, j'ajoute une description de ce que j'ai échangé. Donc, ici, je vais ajouter le petit texte que j'ai préparé pour la vidéo. J'ai mis en place sur une butte surélevée, plus un petit trou pour un étang. Alors, ici, je vais commencer à taper le nom de la personne avec qui j'ai échangé. Et si elle est bien inscrite dans le sel Arden, nous allons pouvoir retrouver son nom. Donc, je vais taper Martine. Et elle apparaît ici. Je clique sur son nom pour la choisir. Si je me suis trompé, j'efface et je recherche à nouveau la personne. Dans mon cas, il s'agit bien de Martine. Et maintenant, veuillez choisir. Je lui demande ou je lui donne. Donc, cela dépend si c'est l'autre personne qui vous a rendu un service ou si c'est vous qui lui avez rendu un service. Donc, dans mon cas, je lui demande une somme de 1,5 et 1,5. Comment déterminer cette somme en celte ? Eh bien, moi, dans mon cas, ici, j'ai passé une heure et demie dans son jardin à travailler. Donc, une heure égale un celte. Une demi-heure, un demi-celte. Ou on pourrait dire aussi 30 bourgeons. Car il y a 60 bourgeons dans un celte, vu que les bourgeons correspondent aux minutes. Ensuite, je clique sur Suivant. Cette page apparaît. Est-ce bien l'échange que vous voulez enregistrer ? Le 18 du 3, Martine payera à Eric 1,5 pour mise en place d'une butte surélevée plus trou petit étang. Ok, je suis d'accord avec ça. Je clique sur Soumettre. Mais si je ne suis pas d'accord, je clique sur Précédent et je reviendrai à l'écran qui me permet de modifier cet échange ou le montant de l'échange. Donc, dans mon cas, je suis d'accord avec ça. Je clique sur Soumettre. Et voilà. L'échange a été enregistré. La personne avec qui vous avez fait l'échange va recevoir un email pour pouvoir confirmer. Cette personne doit impérativement cliquer sur le lien pour que l'échange de celte ait lieu. Si elle ne l'a encore jamais fait, vous pouvez l'aider et lui expliquer qu'elle recevra bien un email avec un lien cliqué pour confirmer son échange. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle a été assez claire pour vous, pour que vous puissiez utiliser le site au mieux. C'est vraiment un outil formidable que nous avons là sous la main. Nous pouvons vraiment trouver très rapidement des réponses à nos besoins. Pouvoir offrir aussi ce que nous avons envie de créer, de réaliser. Ce que nous aimons faire, ce que nous avons la passion de faire. En tout cas, pour moi, déjà, ce site m'a rendu de nombreux services. Et je peux vous dire que cela vaut la peine de passer régulièrement, voir les nouvelles annonces et voir ce qu'il se passe sur le site. Voilà, en attendant de nous rencontrer à une réunion, à très bientôt !